Merci, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu! Il soit la bienvenue à chacun ce matin à cette conférence des ministres. Et je prie que Dieu impartisse votre vie de façon définie au nom de Jésus. Maintenant, quand il y a des conférences des ministres, il y a beaucoup qui limitent le mot ministre. Je vais vous montrer dans la parole de Dieu quelle est l'étendue, la portée de ce mot ministre. Pour le moment, prions ensemble. Père, nous te remercions en ce moment. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu, Créateur, Seigneur, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, Seigneur Jésus, nous te remercions. Parce que tu es le Sauveur, notre Rédempteur, et nous savons que tu nous as placés sur la terre pour faire quelque chose de spécifique, quelque chose de défini pour la gloire de ton nom. Nous prions, Seigneur, ton plan pour notre vie ne sera pas vain. Et comme tu nous as choisis, comme tu nous envoies, nous prions par ta grâce dans la force du Seigneur et dans la puissance du Saint-Esprit en nous, nous ferons ce que tu espères de nous sur la terre et il y aura de grandes récompenses au dernier jour au nom de Jésus. Sois glorifié dans chaque vie, magnifié à travers chaque vie pour que ton œuvre entre nous m'a prospère maintenant et jusqu'à ce que nous te voyons face à face. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, comme nous venons au début de cette conférence des ministres, je veux considérer deuxième Timothée. Et comme nous considérons deuxième Timothée, nous voulons traiter le thème « Un ministre établi pour un ministère à signer. » « Un ministre établi pour un ministère à signer. » Là, c'est le thème. Deuxième Timothée, « Un ministre établi pour un ministère à signer. » De Timothée 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre veut dire un homme qui est envoyé avec un message. Et quand Dieu a appelé l'apôtre Paul, il l'a établi, il l'a assigné par rapport à ce qu'il devrait faire. Et il dit, c'est par la volonté de Dieu. Il y a là pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Vous voyez le verset 11. Verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi. Il y a un établissement. Il savait qu'il a été établi. Et c'était par la volonté de Dieu pour l'œuvre de Dieu et pour prêcher la parole de Dieu. C'était par la volonté de Dieu. Et c'était également une présentation de la parole de Dieu pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Il dit, Jésus établi, prédicateur. Alors, s'il ne prêche pas, il saura qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Et il dit, et apôtre, s'il n'allait pas dans la puissance et dans la poursuite du ministère apostolique, il saura qu'il n'accomplissait pas ce pour quoi il a été assigné. Voilà, il dit, et charge d'instruire les païens s'il enseigne seulement les juifs qui étaient des gens comme lui. S'il enseignait les juifs qui avaient cru à la loi de Moïse, s'ils se disaient, bon, c'est là où je suis confortable, c'est ce que je veux faire. Il n'aurait pas accompli la volonté de Dieu ou l'appel de Dieu. Charge et d'instruire les païens. Maintenant, je veux prendre trois mots dans ce verset. j'ai été établi et vous notez cela dans votre carnet. Notez, j'ai été établi. Quiconque est établi par Dieu est établi pour faire quelque chose. Nous n'avons pas le temps de vérifier toutes les références dans la Bible. Moïse était établi. Aaron a été établi. Les Lévites étaient établis. vous pouvez les appeler ouvriers chrétiens. Ils étaient établis. Vous pouvez les appeler diacres. Ils sont établis. Vous pouvez leur donner un rôle. Ils sont établis. Samuel en tant que petit garçon, en tant que petit enfant avec Élie dans le temple. Il était établi. Eux tous pouvaient dire j'ai été établi. Maintenant, comme nous considérons Ésaïe, chapitre 44, verset 1, il y a un autre homme là-bas. L'homme est Cyrus. Et ce Cyrus pouvait dire j'ai été établi. En réalité, Dieu l'a appelé mon Noir. Dans le Nouveau Testament, quand vous considérez le Nouveau Testament, nous savons que Jésus Christ a dit « Je suis venu pas pour qu'on me serve mais pour servir. Maintenant, il dit « Je suis parmi vous comme celui qui sert. » Il pouvait dire « Je suis établi. » Ensuite, il a appelé les douze et tous les douze pour qu'ils soient avec lui et qu'ils apprennent de lui et ensuite il va les envoyer prêcher. Ils étaient établis maintenant l'apôtre Paul dit « J'ai été établi. » Maintenant, comme vous considérez Romain chapitre 13 verset 4, vous verrez l'utilisation du mot « ministre » là-bas. Voyez-vous dans votre Bible Romain au chapitre 13 verset 4, il se réfère Il se réfère aux personnes dans le gouvernement ceux-là que Dieu a établi pour superviser les affaires de la nation et comment il les a appelés il est serviteur de Dieu le ministre de Dieu pour exerter la vengeance et punir celui qui fait le mal il est mais car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant le ministre le serviteur de Dieu pour exerter la vengeance et punir celui qui fait le mal Alors vous savez que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne limitent pas le mot ministre seulement au pasteur de l'Église ou bien au fondateur des dénominations mais il est en l'utilisation de ce mot ministre à ceux que nous pouvons appeler les professionnels un docteur un ministre établi assigné à faire quelque chose un ingénieur et un ministre assigné pour faire quelque un travail donné pour le bien de la nation bien sûr ceux qui sont les dirigeants politiques ils sont également établés pour faire quelque chose pour la nation ainsi comme vous revenez en deuxième Timothée au chapitre 1 verset 11 alors vous allez relever ces mots et vous allez les appliquer à vous-même j'ai été j'ai été établi peut-être prédicateur peut-être ingénieur peut-être docteur peut-être mère ou peut-être père peut-être pasteur peut-être quelle que soit la fonction j'ai établi et assigné pour faire quelque chose dit j'ai été établi je prie je prie que cette raison ne soit pas vaine au nom de Jésus ministre établi ministre établi ensuite un pour un ministère assigné vous devez comprendre les paramètres vous devez comprendre la définition la description de ce pourquoi vous êtes assigné est-ce que vous pouvez prendre un moment et réfléchir d'accord je suis établi mais pourquoi suis-je établi par Dieu qu'est-ce que je dois faire pourquoi suis-je ici sur la terre à quoi puis-je me référer que j'ai fait quand je vais repartir à Dieu il m'a envoyé ici il m'a établi ici il m'a donné un ministère assigné maintenant quand je vais repartir à lui finalement le jour du compte rendu je dois répondre au devoir qu'il m'a confié pour que je sache que j'ai accompli l'oeuvre qu'il m'a confié c'est ce que nous considérons aujourd'hui nous considérons un ministre établi pour un ministère assigné il y a trois points à considérer comme je considère chapitre 1 et il y a trois mots que je vais relever premièrement c'est le mot grâce grâce deuxièmement c'est le mot routeur vous avez la tenacité c'est-à-dire vous êtes capable de tenir vous êtes quel que soit les vents quel que soit la voie quel que soit les défis peu importe les exigences du ministère assigné vous avez la tenacité vous avez le courage vous avez la force vous avez la puissance et la force de tenir ferme la puissance de tenir ferme et de continuer à tenir et de continuer dans le ministère assigné quels que soient les défis qui surviennent la grâce le don et la tenacité premièrement établie dans le ministère par la grâce de Dieu ce n'est pas parce que A est meilleure que B pas parce que notre soeur est plus grande que le frère chacun a un ministère établi établi dans le ministère par la grâce de Dieu deuxième point l'assistance pour les ministres par le don de Dieu quand Dieu établit quelqu'un et il envoie quelqu'un et il lui donne le soutien il lui donne l'appui il bâtit quelque chose sous lui qui est capable de tenir et de résister à la chaleur du jour la chaleur de chaque jour il lui donne l'assistance l'assistance varie les anges sont des esprits qui assistent Christ dit je ne vais jamais vous délaisser je ne vais jamais vous abandonner il nous donne l'assistance et dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde il nous donne l'assistance ensuite le don qu'il met dans notre vie l'assistance pour le ministre par le don de Dieu troisième point l'affirmation ou l'affirmation du mandat c'est la commission c'est ce que Dieu t'a donné pour exceller et c'est l'affirmation de son mandat à travers la ténacité donnée par Dieu la ténacité divine voyons-les l'un après l'autre premier point établi dans le ministère par la grâce de Dieu nous devons être reconnaissant à Dieu que Dieu nous connaissait avant notre naissance il nous connaissait comme il connaissait Paul quand il était né parce qu'il a dit c'est le Dieu le Dieu du ciel qui m'a mis à part dans le sein de ma mère quand l'heure avait sonné de m'amener à prêcher la révélation de Christ il m'a appelé par sa grâce et il dit immédiatement je ne consultais ni la chair ni le sang quand il appelle il y a des gens qui diront comme Moïse Seigneur tu sais que je ne peux pas tu sais que je suis un bègue tu sais que je n'ai pas ce qu'il faut il te connaissait même au-delà de ce que tu connais de toi et s'il ne t'appelle pas sa grâce il sait que sa grâce est suffisante pour toi je veux te dire aujourd'hui que la grâce de Dieu est suffisante pour toi pour accomplir ton appel la grâce de Dieu est suffisante pour toi pour conduire et mener tel qu'il veut que tu vives quel que soit le défi quelle que soit la difficulté la grâce de Dieu est suffisante pour toi n'abandonne pas ne fuit pas ne disparaît pas ne dis pas je ne pense pas que je peux supporter le feu la fureur de la situation tu le feras tu vas tenir tu vas rester et le Seigneur va te montrer que quel que soit le devoir qu'il t'a confié tu as la grâce pour supporter et tu le feras au nom de Jésus comme je parle de la grâce de Dieu pourquoi ne pas considérer trois choses premièrement assurer du salut par la grâce assurer du salut par la grâce deuxièmement établir dans le service par la grâce dans la même grâce de Dieu la grâce qui t'appelle dans le royaume t'établir également dans le service troisièmement assister et soutenir par la grâce toute la grâce dévis jusqu'à la fin le salut au service établi et au à la fin à la finalité de ce pourquoi Dieu t'appelle mais par la grâce aujourd'hui la grâce de Dieu sera dans ta vie voyons ces trois éléments premièrement assurer du salut par la grâce je suis sûr que vous le savez mais je vais quand même vous le dire Ephésiens chapitre 2 verset 8 c'est par la grâce que vous êtes sauvé au moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu nous devons nous rappeler chaque fois que par la grâce la grâce la grâce de Dieu la grâce surnaturelle la grâce de Christ venant du calvaire c'est pas la grâce que je suis sauvé par la grâce tu es sauvé et s'il y a un moment où tu doutes de ton salut retourne à la grâce de Dieu c'est quoi la grâce c'est la richesse de Dieu au dépens de Christ l'auteur a dit Jésus Christ a tout payé il a tout payé tout pour ton salut tout pour ta rédemption tout pour que tu sortes des ténèbres dans la lumière il a tout payé pour par la grâce vous êtes sauvé par le moyen de la foi et je vais rendre ça personnel afin que je sache ce n'est pas ce n'est pas écrit seulement pour l'humanité c'est écrit pour moi c'est écrit pour toi c'est pas la grâce que je suis sauvé c'est pas la grâce que je suis sauvé dis-le si tu le crois par le moyen de la foi et cela ne vient pas de moi c'est le don de Dieu maintenant un don n'est pas quelque chose que vous méritez le salut n'est pas quelque chose que tu mérites venir dans le royaume de Dieu n'est pas quelque chose que tu mérites c'est pas la grâce que vous êtes sauvé par le moyen de la foi je veux que vous voyez titre au chapitre 2 verset 11 titre chapitre 2 verset 11 il dit là-bas il dit la grâce de Dieu la grâce de Dieu car la grâce de Dieu source de salut car la grâce de Dieu est parvenue mais parvenue cette grâce de Dieu n'est pas venue les mains vides elle a apporté quelque chose elle a apporté un don du ciel elle a apporté le salut aidé car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée à tous les hommes toute catégorie de personnes bas élevées éloignées proches tribales traditionnelles toutes et chacun la grâce de Dieu source de salut a été manifestée à tous les hommes une tribu donnée toutes les tribus toutes les communautés ont accès à la grâce de Dieu toi ta famille et la grande famille la famille élargée ceux qui pensent qui sont très mauvais aussi mauvais que soldes tasses la grâce de Dieu parvient et elle vient à tout le monde Dieu merci est atteint et elle est venue à toi et par la grâce de Dieu tu es conduit rappelle-toi toujours cela j'étais au dehors maintenant je suis dedans par la grâce de Dieu elle est manifestée à tous les hommes verset 12 alors la grâce de Dieu commence à agir le ciel le ciel a envoyé cette grâce regarde cette grâce maintenant comme une personne envoyée de Dieu était apparue tu l'as accueillie personne a dit ça tu l'as accueillie et elle est venue rester avec toi et tu étais quelqu'un qui ne connaissait même pas ta gauche de ta droite et qu'est-ce que la grâce de Dieu est venue faire elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine cela veut dire quoi avant que la grâce ne vienne nous n'étions dans l'impiété on nageait dans la convoitise mondaine nous consommions nous vivons nous menons nos vies dans l'impiété et dans le convoitisme mondaine et Dieu le savait et tout de même même s'il savait que nous étions nous nous sommes noyés dans le convoitisme mondaine et dans l'impiété il a envoyé la grâce pourquoi parce que la grâce de Dieu n'est pas ce que vous méritez et la grâce est venue et la grâce est venue maintenant cette grâce maintenant va commencer à nous enseigner commencer à nous transformer elle va commencer à changer nos vies pour que nous vivons maintenant différemment de ce que nous étions et à vivre dans le ciel présent selon la saison la justice et la piété et la grâce de Dieu qui a amené les autres à vivre dans la piété dans la justice dans ce siècle présent cette grâce de Dieu va agir dans ta vie tu as entendu parler de plusieurs et ces gens là leur vie était transformée ils sont devenus très différents distingués et leur vie c'est comme s'ils sont maintenant sur la haute tour des comportements chrétiens rappelle-toi tout est pas grâce et cette même grâce va agir cela produit ça dans ta vie dans ma vie dans ma vie la grâce de Dieu va t'aider va aider chacun de nous à vivre dans la sobriété dans la justice dans la piété quand dans le siècle présent j'ai dit quand dans le siècle présent ça c'est l'assurance que nous avons du salut par la grâce deuxième élément deuxièmement établi dans le service par la grâce de Dieu il y a des gens qui regardent toujours en arrière je suis établi à faire ci et ils pensent est-ce que je pense que je peux faire quelque chose de bien dans cela est-ce que je pense que je peux exceller dans ce que je fais et ils commencent à se rappeler comme ils rappellent à Dieu Dieu tu me connais je ne suis pas une personne très forte Dieu tu me connais je ne suis pas comme tel tel pasteur je ne suis pas comme tel tel maman je ne suis pas comme tel tel évangéliste est-ce que tu donnes des informations à Dieu et tu dis à Dieu ce qu'il ne connait pas bonne chance pour toi il n'y a rien que tu dis à Dieu sur toi je ne suis pas je ne peux pas je ne pense pas que je suis capable il n'y a rien que tu puisses dire à Dieu que Dieu ne connait pas mais tout de même même s'il connait tout ce que tu lui dis sur ta faiblesse sur ton incapacité sur le fait que tu n'as pas l'habileté tu n'as pas ce qu'il faut pour faire ci ou faire cela il dit merci pour l'information quand même tout de même j'étais établi pour le service j'étais établi pour le service je suis établi quelqu'un là-bas je suis établi voyez ceci maintenant établi pour le service par la grâce de Dieu Galat chapitre 1 verset 15 mais lorsqu'il plut à Dieu qui m'avait mis sa part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce maintenant si Dieu devait mettre en place un comité et ce comité devait s'occuper de la responsabilité de choisir notre apôtre nous avons les apôtres des juifs nous cherchons un apôtre pour les païens et Dieu met un comité en place il a choisi Pierre il a choisi Jacques il a choisi un autre là-bas ensuite peut-être qu'il y a un ange qui supervise donnez-moi une suggestion choisissez quelqu'un pour être l'apôtre des païens vous regardez tous ceux qui sont disponibles il y a un nom qui ne va jamais venir à leur esprit quel est ce nom Paul ne va jamais être sur leur liste si tu étais choisi par un comité ou bien si tu devais être choisi par un comité tu ne seras jamais là où tu es maintenant ça ce n'est pas le choix du comité tu es le choix de Dieu je suis le choix de Dieu tu es choisi par Dieu personne ne t'aurait jamais recommandé mais le Dieu Tout-Puissant qui savait ce pour quoi il t'a créé il t'a établi je suis établi pour le service quelqu'un là-bas je suis établi pour le service verset 16 verset 16 dit de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens aussitôt aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang vous savez il y a des gens qui s'enorgueillissent dans le retard ils disent vous savez quoi Dieu m'a appelé et il m'a appelé il y a 10 ans de cela et je suis en train de considérer je suis en train de peser les options est-ce que je dois le faire ou bien je ne dois pas le faire est-ce que je dois dire oui ou bien je ne dois pas dire oui est-ce qu'il va dire non dois-je dire me voici seigneur oh Dieu attends-moi attends-moi je pense à ceci je pense à cela mais dans le cas mais dans le cas de Paul l'apôtre il dit Dieu que Dieu même pense à moi je devais être en enfer maintenant mais que Dieu pense à moi pour révéler en moi son fils notre sauveur notre seigneur pour révéler ce fils à travers moi oh j'ai saisi ça immédiatement si tu tardais aujourd'hui tu dois dire oui à Dieu oui à Dieu que quelqu'un dise oui à Dieu le seigneur t'a appelé tu ne vas plus tarder au nom de Jésus maintenant Paul comment vas-tu le faire tu as établi pour le service et c'est tout 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 est par grâce comment vas-tu l'accomplir en 1er Corinthiens chapitre 15 verset 10 1 Corinthiens 15 10 par la grâce de Dieu je suis ce que je suis par la grâce de Dieu je suis ce que je suis si tu vois quelqu'un très fort très actif très en bonne santé et tu le vois toujours au-dessus de toute la situation et tu dis je ne suis pas aussi fort comme ça je ne suis pas comme cela je veux que tu ailles demander à cette personne comment se fait-il que tu es aussi fort comme ça comment se fait-il que tu es en bonne santé comme ça et dis bon premièrement régime alimentaire deuxièmement l'amandone il gère sa vie et il dit ça peut arriver à tout le monde et tu copes tu notes ça régime alimentaire gérer la vie et si tu pratiques la même chose c'est une question de temps tu seras fort je serai fort alors l'homme que nous voyons le champion des apôtres l'homme que nous voyons ici et là-bas et là-bas l'homme que nous voyons qui prêche avec tous les dons de Dieu l'homme que nous voyons ayant la force et la puissance partout il a l'air il dit ça ne vient pas de moi ce n'est pas ce n'est même pas ma constitution ce n'est pas la grâce de Dieu je suis ce que je suis fini cela veut dire que je peux lui demander comment se fait-il que cette grâce de Dieu comment est-ce qu'elle agit dans ta vie et si je me soumets à cette grâce de Dieu cette grâce de Dieu va agir dans ma vie je vois tout le monde grimper je te vois sur l'échelle je te vois tu es en train de graver un pas par moment un pas de grâce un pas de grâce un pas de grâce un pas de grâce et quelle que soit la hauteur que les autres ont atteint par la grâce quelques cris par la grâce tu y parviendras par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine la grâce de Dieu dans ta vie ne sera pas vaine elle agira dans ta vie personnelle elle agira dans ta vie professionnelle elle agira dans ta vie pastoral elle agira partout tout au long de ta vie au nom de Jeuze elle n'a pas été vaine loin de là j'ai travaillé la grâce nous amène à travailler Paul pourquoi tu es-tu là-bas à Corinthe pourquoi es-tu à Éphèse pourquoi tu es-tu là-bas dans la province de Galatie pourquoi es-tu là-bas à Philippe comment est-ce que tu arrives à le faire quelle est ta force quel est le secret de ta capacité aidée par la grâce je travaille j'ai travaillé plus que tous non pas moi toutefois non pas moi toutefois cette grâce à partir d'aujourd'hui sera plus visible dans ta vie plus visible dans ton oeuvre mais la grâce de Dieu qui est avec moi avec moi avec moi cette grâce ne va jamais t'abandonner troisième élément maintenant troisième élément assisté et soutenu par la grâce assisté et soutenu par la grâce maintenant nous devons comprendre la grâce n'est jamais fatiguée si Dieu a envoyé la grâce pour m'assister mon corps peut être fatigué mais la grâce qui m'assiste ne va jamais être fatiguée tu peux être épuisé mais la grâce que le Père Céleste a envoyé dans ta vie ne sera jamais épuisée il peut y avoir des tempêtes il peut y avoir des histoires il peut y avoir des choses que tu vas écouter et ces informations vont vraiment dégonfler ton ballon cette information ne va jamais dégonfler le ballon de la grâce qu'il t'a donné la grâce est toujours disponible alors il t'assiste il te soutient par la grâce je prie que la grâce de Dieu et chaque fois que tu es fatigué appuie-toi sur la grâce de Dieu chaque fois que tu es découragé appuie-toi sur la grâce de Dieu et il semble que le vent le vent sort de ton ballon et tu vas dégonfler appuie-toi sur la grâce de Dieu et cette grâce sera soutenue dans ta vie acte 4 acte 4 33 les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus une grande grâce une grande grâce une grande grâce reposait sur eux tous je veux que tu comprennes note ce mot là tous une grande grâce reposait sur eux tous normalement naturellement Pierre avait une constitution différente de Jean naturellement Mathieu avait une constitution différente de Philippe mais quelle que soit leur stature quelle que soit leur niveau leur constitution quelle que soit leur disposition la grande grâce reposait sur eux tous est-ce que je peux te dire qu'une grande grâce est disponible pour toi le devoir qu'il t'a donné dans l'oeuvre qu'il t'a donné quand il semble est-ce que je peux est-ce que je pourrais est-ce que je pourrais surmonter est-ce que je pourrais gravir cette grande montagne j'ai entendu j'ai entendu telle telle affaire et je me demande comment est-ce qu'ils ont pu le faire une grande grâce sur moi sur toi sur nous tous je vois avec cette grande grâce tu ne peux pas échouer tu peux avoir échoué c'est au passé maintenant aujourd'hui tu vas te lever la puissance l'autorité l'anxion le secours d'en haut viens sur toi aujourd'hui au nom de Jésus deuxième point maintenant l'assistance pour le ministre par le don de Dieu l'assistance pour le ministre par le don de Dieu revenons en deuxième Timothée chapitre 1 verset 6 de Timothée 1 verset 6 et dit c'est pourquoi je t'exhorte je t'exhorte à réanimer le don de Dieu Paul rappelez à Timothée tu as premièrement la grâce de Dieu pour le salut pour le service pour le soutien deuxièmement tu as le don de Dieu ranime-le que tu as reçu qui est en toi qui est en toi par l'imposition de mes mains maintenant si quelque chose est en toi à côté tu peux facilement toucher cela et tu peux reconnaître cela tu peux sentir la présence main mais si tu suspends tes mains pendant longtemps que tu n'utilises pas tu vas perdre ça va s'atrophier ça veut dire que ça serait inutile et le don qui est là sera dormant si tu ne l'utilises pas appelez-vous c'est bonne matière apprise à l'école peut-être tu as fait le secondaire telle matière distinction telle matière excellence et partout et tu as eu un diplôme et depuis que tu as eu ce diplôme tu n'as plus lu sur ces matières après avoir eu tes mérites tu n'as plus continué à étudier ces matières maintenant tout c'est comme si tu as tout oublié et si un élève du second cycle aide-moi avec ceci tu n'arrives plus pourquoi parce que ça dort tu n'utilises plus c'est la même chose avec le don de Dieu le don de Dieu est dans ta vie et Paul a dit à Timothée Timothée tu sais tu as tout ce qu'il faut tu as la grâce qu'il faut tu as le don qu'il faut mais parce que cette chose dort en toi voilà pourquoi il semble que ça ne marche pas ranime-le il y a pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu c'est là c'est là c'est là ranime-le par l'imposition de mes mains trois choses également premièrement la source de son don la source de son don inexprimable ranimer notre don inutilisé ranimer notre don inutilisé troisième notre service avec le don insurpassable notre service avec le don insurpassable cela veut dire si quelqu'un me fait le don d'une voiture et je veux servir je veux voyager je ne veux pas laisser le véhicule derrière moi pour aller appuyer dans ma force humaine pour aller qu'est-ce que j'ai j'ai le don quelqu'un m'achète un billet d'avion pour quitter ici et pour aller là-bas je quitte ma maison je ne veux pas laisser le billet d'avion derrière et je vais dès que je voyage c'est la même chose Dieu m'a fait un don Dieu t'a donné un don et quand tu viens dans le service et tu vas dans le service tu es conscient que le don que Dieu t'a fait que tu dois aller avec le don et ce n'est pas ce don ce n'est pas par toi-même ce n'est pas les mains vides ce n'est pas avec la capacité humaine ce n'est pas comme ça tu vas réussir avec le don qu'il t'a fait je sais que tu vas réussir je vois le succès écrit dans ton ministère le succès sur ton ministère succès dans tout ce que tu feras avec le don au nom de Jésus premièrement la source de son don inexprimable Jean chapitre 4 10 Jean 4 Jean 4 10 Jésus lui répondit si tu connaissais le don de Dieu si seulement tu connaissais le don de Dieu maintenant Jésus était debout devant cette femme et la femme n'a pas reconnu le don de Dieu elle argumentait encore sur sa tribu nous sommes samaritains et toi tu es un juif comment peux-tu me dire donne-moi à boire et Jésus lui a dit si tu connaissais le don de Dieu tu ne vas pas amener le nationalisme dans cette affaire si tu connaissais le don de Dieu tu ne vas pas impliquer la question de dénomination dans la discussion si tu connaissais le don de Dieu tu ne vas pas impliquer la religion dans notre discussion si tu connaissais le don de Dieu tu ne vas pas impliquer le tribalisme dans notre discussion oublie tout cela samaritain juif elle était samaritaine non mais le don de Dieu était disponible pour elle. Et par tout tu es, quelle que soit ta provenance, oublie ta tribu, oublie le nom de ton église, oublie ce que tu es, ce que tu n'es pas, ce que tu as été. N'oublie ton histoire. Le don de Dieu aime devant toi. Et c'est pour toi. Je dis c'est pour toi. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Tu demandes seulement, et tu recevras. Ce que ça me sera donné. Il ne t'entend pas. Deuxième Corinthiens 9 verset 15 Je regarde ma vie. Oh, qu'est-ce que j'aurais pu faire sans cette grâce? Grâce soit rendue à Dieu. Je regarde là où je vais. Et la distance que j'ai parcourue. Je dis grâce soit rendue à Dieu. Je regarde les défis. Je regarde la puissance qui pourra te soutenir. et te soutenir dans le ministère et dans ces défis. Et tout ce que nous pouvons dire de Corinthiens 9 verset 15 Grâce soit rendue à Dieu. Je connais le devoir. Je sais ce qui reste à accomplir. Tout ce que je peux te dire grâce soit rendue à Dieu pour son don Inexprimable Ineffable Ineffable Inimparable Inimaginable Don Imésurable Inmisurable De Dieu Tout ce dont tu as besoin De la part de ce don C'est disponible pour toi aujourd'hui. Deuxième élément C'est ranimer Ranimer Notre don Inutilisé Laisse-moi te poser la question Est-ce que tu veux penser à ta vie Et penser Au don Que tu n'as pas utilisé pendant un moment Il y a 10 ans Tu avais l'âme de manifester Ce type de don Mais ce n'est plus là Peut-être il y a 5 ans maintenant Tu manifestais Ce type de don Tel autre type de don Et si tu avais continué Pas à pas Jour par jour Défi après défi Ministre après Ministration Prédication après prédication Acte par acte Et travail Par travail Ce don Serait devenu Mathieu Et Mais tout est dormant Parce que Le don N'a pas été utilisé L'apôtre Paul L'apôtre Paul dit Timothée Tu sais quoi Il n'y a rien dont tu as besoin Qui est très loin de toi Est-ce qu'il faut aller à Jérusalem Tu n'en a pas besoin Tu n'en a pas besoin Est-ce qu'il faut aller au Canada Tu n'en a pas besoin Est-ce que je dois aller à tel tel endroit Tu n'en a pas besoin Ce don est en toi Tout ce qu'il te faut faire Ranime-le 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 Je me rappelle de Samson Il y avait la puissance de l'Esprit de Dieu Pour bouger Et secouer tout Dans le territoire de l'ennemi Et on nous dit Il a commencé à ranimer Le don de Dieu Qui est en lui Je me rappelle Joseph Joseph faisait du rêve Et il interprétait les rêves Maintenant Pendant longtemps Après être vendu en Égypte Ce don des rêves De l'interprétation des songes Ne se manifestait plus Alors Pharaon a eu un rêve Et tout d'un coup Après avoir interprété Le rêve de ses deux serviteurs Il l'a ranimé Et il a pu interpréter le rêve De Pharaon Et c'est comme ça Le don de Dieu L'a ranimé dans nos vies Ce que tu étais avant Retourne Et dis J'avais l'habitude d'être comme ça J'avais l'habitude d'être comme ça Qu'en est grâce de Dieu Qu'en est puissant de Dieu Est venu pour la première fois sur moi Maintenant ranime Le don de Dieu En toi Ça va encore agir Ça va encore marcher Voyez ceci En deuxième Timothée 1 Verset 6 De Timothée 1 Verset 6 C'est pourquoi Je t'exhorte Ça c'est la première chose C'est la première chose à faire Rappelle-toi Souviens-toi Qu'est-ce que j'ai ? Je prie davantage pour plus De ceci Mais attends Avant de prier pour plus Rappelle-toi Qu'est-ce que tu as déjà ? Qu'est-ce qui était actif Et opérationnel dans ta vie Pas le passé Rappelle-toi Alors réponds-toi S'il y a quelque chose Que tu as fait Pour que le don Soit dormant Et ne fonctionne plus Réponds-toi Seigneur Je me rappelle L'âme dont tu Me traitais L'âme dont tu étais en relation avec moi Les choses que j'avais l'habitude de faire Pour accomplir l'appel Que tu m'as donné Je me rappelle Je sais que ceci, ceci, ceci Peut être la raison pour laquelle Le don est dormant Maintenant je me repends Ensuite Renouvelle Renouvelle ton engagement Renouvelle ta consécration Renouvelle ta dévotion Au service du Seigneur Je sais Je sais Que lorsque je ralentis Je traîne les pas J'abandonne Une part de ce que Dieu veut que je fasse J'ai agi comme ça J'ai agi comme ça Voilà pourquoi Le don Est dormant Je me rappelle Je me repends Je renouvelle Ensuite Je me concentre à nouveau Je me concentre Sur ce pour quoi je suis appelé Je sais que voici mon appel Je vais donner Toute ma vie A 100% De mon temps De ma dévotion De ma dédicace A ce Pourquoi Dieu m'a appelé Tu dois ranimer Le don de Dieu en toi Ce feu Va brûler encore Cette flamme Va reprendre Au nom de Jésus Troisième élément maintenant Troisième élément Notre service Avec le don Insurpassable Notre service Avec le don Insurpassable Quelqu'un t'a vu Tu cultivais Un champ Et tu avais ton coupe-coupe Et tu avais ta roue Et le monsieur a vu Que si tu pouvais Avoir Des machines Tu allais Faire plus Et il vient vers toi Et il te dit Est-ce que tu sais Qu'il y a quelque chose Qu'on appelle Et dans le nom De la machine Que tu peux Tu sais pour cultiver Planter Faire tout ce que tu veux Et tu peux même Jeter Le coupe-coupe La roue Et On appelle ça La culture mécanisée Et tu dis Merci beaucoup Pour m'avoir dit cela Et il t'amène Cette machine Tu peux cultiver Tu peux sacler Tu peux labourer Tu peux même semer Faire tout Mais Tu allégare ça Et tu dis Grand don Donnez pas Tel tel monsieur Donnez pas Tel madame Madame Oh J'apprécie Oh Quel grand don Mais Tu n'utilises pas La machine Tu continues A utiliser ton coupe-coupe Et ta roue Et le don Ce don Est insuppassable Ce don Fera ce que ton coupe-coupe Et ta roue Ne peut pas faire En six mois Cette chauve Le fera en un jour Pourquoi ne pas le passer Le don de Dieu Est comme ça Vous savez La nature humaine L'habilité humaine La capacité humaine Il y a une limite A ce que tu peux faire Mais Quand Dieu te fait faveur Et Dieu t'a fait faveur Aujourd'hui Et il te donne Le don Insurpassable Et avec ce don Tu es capable De faire ce que Dieu T'a appelé à faire Tu vas Travailler Comme toute autre Personne Qui réussit Dans le ministère Et dans l'oeuvre Au nom de Jésus Voyez ce que L'apôtre Paul a dit Concernant Timothée 1 Corinthiens Chapitre 4 Verset 17 1 Corinthiens 4 Verset 17 Il dit 1 Timothée Chapitre 4 Verset 17 Pour cela Je vous ai envoyé Timothée Qui est mon enfant Bien-aimé Et fidèle Dans le Seigneur Il vous rappellera Quelles sont mes voies En Christ Quelle est la manière Dont j'enseigne Partout Dans toutes les églises Quelle est la manière Dont j'enseigne Partout Dans toutes les églises Voyez la recommandation Maintenant Il a dit Réanime ce don Et il a réanimé Le don Et l'apôtre Paul A dit Avec confiance Je peux envoyer Timothée Vers vous Tu iras partout Que Dieu a établi Pour toi Au nom de Jésus Chapitre 16 10 1 Corinthiens 16 Verset 10 Parlant De Timothée Encore Et il parle De cet homme Qui a réanimé Le don De Dieu Qui est en lui Et pour cela Maintenant Il peut travailler Au même niveau Il est capable De travailler Avec la même force Il est capable De travailler Avec la même vision Comme l'apôtre Paul Voyez cela 1 Corinthiens Chapitre 16 Verset 10 Si Timothée Arrive Faites en sorte Qu'il soit Sans crainte Parmi vous Voyez 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 Ceci Car il travaille Comme moi A l'oeuvre Du Seigneur S'il n'avait Pas réanimé Le don De Dieu En lui L'apôtre Paul Ne pouvait pas dire Regarde-le Regarde-moi Regardez-le Regardez-moi Nous faisons l'oeuvre De Dieu De la même manière Avec la même faveur Avec le même zèle Avec la même puissance Avec la même efficacité Car il travaille Car il travaille Il y a une chose Je ne peux pas Je n'ai pas ceci Je n'ai pas cela Tu as tout Ce qu'il faut Pour réussir Et tu vas réussir Troisième point maintenant Troisième point L'affirmation De son mandat Par La ténacité divine La ténacité divine Maintenant Si nous voulons réussir Dans quelque chose Nous devons continuer A le faire A le faire A le faire Et à le faire Nous devons le faire Dans la journée Dans la journée du fort Au jour de la force Au jour de la force Faire le Continuer à le faire Dans la nuit Dans la nuit Du découragement Dans la nuit Des impossibilités Et des défis Dans notre communauté Devant continuer A le faire Si nous voulons réussir Dans tout ce que nous faisons Ce n'est pas Une implication occasionnelle Ce n'est pas Une implication Salmodique C'est comme Nous le faisons Aujourd'hui Et peut-être Sept à huit mois On ne sait plus Là où on est Nous travaillons Pendant une heure Et nous nous reposons Pendant Vingt-huit jours Nous ne pouvons pas Le faire De cette manière Si nous voulons Accomplir Le mandat Que Dieu nous a donné L'affirmation De son mandat Par la ténacité divine Deuxième Timothée Chapitre 1 Verset 13 Retiens ferme Retiens dans la foi Et dans la charité Qu'est un Jésus Christ Le modèle Des saines paroles Que tu as reçu de moi Remarquez ces mots Retiens ferme Retiens ferme Verset 14 Verset 14 Il dit Garde le bon dépôt Le bon dépôt Par le Saint-Esprit Qui habite En nous Il va vous relever Trois choses Premièrement Ne crains pas Retiens ferme Ne crains pas Tiens ferme Deuxièmement Ne te décourage pas Tiens fort Troisièmement N'oublie pas Retiens fermement Première chose Ne crains pas Tiens ferme Tiens ferme Tu as la foi en Dieu Retiens cela fermement Tu as l'évangile Retiens cela fermement Tu as l'assurance Que Dieu est avec toi Je suis avec Dieu Retiens cela fermement Je suis établi Établi Pas pour échouer Établi Pour réussir Retiens cela fermement Hébreu Chapitre 10 Verset 23 Hébreu 10 Verset 23 Quelque chose Qu'il faut retenir Fermement Quelque chose Auquel s'accrocher Quelque chose A comprendre Dieu te l'a donné Et tu vas Retenir cela Fermement Retenons fermement La profession De notre espérance Paul dit Je retiens fermement Je retiens fermement Toi tu retiens fermement Dis à mon frère là-bas Retiens fermement Dis à ma soeur là-bas Retiens fermement Dis à tous ceux qui sont établis Établis pour une vocation Établis pour un service Retiens fermement Alors nous Alors nous Ensemble C'est comme ça Nous allons réussir ensemble Retenons C'est comme ça Nous allons graver la montagne Ensemble Retenons C'est comme ça Nous pourrons donc faire L'inimaginable L'incroyable Ensemble Retenons Fermement La profession De notre espérance Car Tu ne dois pas Donner une chance Et tu ne dois pas Donner D'espace A un doute Dans ton coeur A une crainte Dans ton coeur A une timidité N'importe où Dans ta constitution Parce que tu sais Je suis établi Pour Un ministère Assigné Et il y a L'affirmation De ce Mystère Assigné Retenons Donc Fermement La profession De notre espérance Car Celui Qui a fait La promesse Est fidèle Quand le lion De la tribe De Judas Est toujours A tes côtés Te défendant Comment peux-tu Échouer Quand celui Qui n'a jamais Pas perdu De bataille Quand il demeure Avec toi Et il est avec toi Comment peux-tu Échouer Et quand tu sais Que ce que tu fais A été établi Par Dieu Et que c'est toi L'homme Établi Pour l'accomplir Et Dieu Ne va pas Te remplacer Si tu es là Et tu dis Je suis engagé Je suis consacré Et je vais le faire Comment est-ce que tu peux craindre Retenons fermement Il n'y a pas De ministère Que je t'ai confié Que tu ne vas pas accomplir Tu es un réalisateur Tu es un réalisateur Tu es un vainqueur Tu seras plus que vainqueur Deuxième élément Ne te décourage pas Tiens fort Ne te décourage pas En Philippiens chapitre 2 Verset 14 là-bas Philippiens 2 Verset 14 Faites toute chose Sans murmure Ni hésitation Pourquoi ? C'est pour ça Que vous êtes établi Faites-le Tu n'as pas besoin De murmurer Pourquoi est-ce qu'ils Ils m'ont confié tout Est-ce que Ce n'est pas eux C'est Dieu Dieu sait la grâce Qui t'a donné Dieu connait la force Qui t'a donné Dieu connait L'opportunité Qui t'a donné Et il dit Je suis à tes côtés Je le fais avec toi Pourquoi vas-tu murmurer Quand tu sais Que le Dieu Tout-Puissant Lui-même Est là à tes côtés Et il va te soutenir Il va te soutenir Faites toute chose Sans murmure Ni hésitation Verset 15 Verset 15 Afin que vous soyez Irréprochables Et purs Des enfants de Dieu Irrépréhensibles Au milieu D'une génération Perverse Et corrompue Perverse Et corrompue Il y a certaines personnes Qui disent La nation est pervertie La nation est corrompue La convention est pervertie La communauté Est vraiment dangereuse Ils ne peuvent rien faire Daniel nous dit Les rues Seront bâties Dans des moments difficiles Même en cette période Tu vas accomplir Même en cette période Tu vas réaliser Au milieu D'une génération Corrompue Et pervertie Parmi laquelle Vous brillez Comme des flambeaux Dans le monde Verset 16 Aidez Reportant la parole de vie Et je pourrais me glorifier Au jour de Christ De n'avoir pas couru en vain Ni travailler en vain Tu ne vas pas courir en vain Tu ne vas pas courir en vain Parfois Parfois Quand Tu plantes Tu ne vois pas ça pousser Au même moment Ce que tu as planté Est-ce que j'ai travaillé en vain Est-ce que j'ai planté en vain Non Tu ne vas pas travailler en vain Quelqu'un Plante du maïs Sème du maïs Et quelques jours Ça pousse Un autre A semé Plante du coco Après que le maïs A poussé Et ils sont en train de moissonner ça Celui qui a planté le coco A peine ça pousse maintenant Il dit Pourquoi est-ce que pour moi C'est si lent comme ça Bon Coco Et Toutes ces autres choses Qui prennent du temps Pour pousser Ils sont plus chers Que le maïs Peut-être que ce que tu as planté C'est pour la génération suivante Et pour cela Tu ne vois pas L'excitation Tu ne vois pas tout ce qui va avec Continue à planter Tu ne vas pas travailler en vain Tu bâtis Toutes choses Que Dieu T'a appelé à bâtir Et pour le cas Tu travailles Ce ne sera pas vain au nom de Jésus Ne te décourage pas Tiens fort Ça va Pousser Troisièmement Troisièmement maintenant N'oublie pas Tiens ferme N'oublie pas N'oublie pas Tiens ferme N'oublie pas Que Christ T'a choisi N'oublie pas Que la grâce de Dieu Est suffisante pour toi N'oublie pas Que tout ce dont tu as besoin Est en Christ Il est Le don Ineffable Inexprimable Il est le don Insurpassable Il est L'invincible Le don Invincible Imparable Et à travers ce don En toi Quand tu as fatigué Appuie-toi sur lui Quand tu as épuisé Appuie-toi sur lui Quand il semble Est-ce qu'on peut encore faire notre pas Dans la force du Seigneur Tu vas faire le pas suivant Au nom de Jésus Ne te décourage pas Tiens ferme Hébreu 3 Hébreu 3 Verset 6 Et nous dit là Hébreu 3 Verset 6 Mais Christ L'est comme fils Sur sa maison Et sa maison C'est nous Pourvu Que nous retenions Retenions Jusqu'à la fin La ferme confiance Et l'espérance Dans Nous Nous Glorifions Tu vas Tenir ferme Je vais Tenir ferme Tu vas Tenir Fort Je n'ai pas entendu ton amène Moi je vais Tenir fort Et tu vas Retenir ferme 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 Ton appel Ton appel Tu ne vas pas La laisser tomber Ton service Tu ne vas pas La laisser tomber Ta foi Tu ne vas pas La laisser tomber La grâce de Dieu Tu ne vas pas La laisser tomber En Christ En Christ Qui va T'amener A être tout ce que tu veux Tu ne vas pas La laisser tomber N'oublie pas Tient ferme Le succès Est devant toi Où es-tu Lève toi Maintenant Et parle au Seigneur Je vais Tenir ferme Je vais Tenir fort Je vais Retenir ferme Parle au Seigneur Rappelle toi La grâce M'a appelé Au service Ta grâce M'a appelé Au service Et ta grâce M'a appelé A être soutenu Et je sais Que tu vas Bâtir avec moi Et il n'y a pas D'impartialité Avec Dieu Il est le même Pour tout le monde Cette grâce De Dieu A été manifestée A tous les hommes Et elle peut Te rendre juste Il va te rendre Aussi ferme Que tu dois l'être Il va te garder Debout Et rien Ne pourra te faire Tomber Le vent Le vent Des circonstances Ne te fera pas tomber Il ne va pas détruire Aussi longtemps Aussi longtemps Aussi longtemps Que tu es vivant Tu vas demeurer Dans le ministère Que Dieu T'a appelé Alors le don de Dieu Le don de Dieu Ce don est inexprimable Ce don Dépasse même Le devoir Que Dieu t'a donné Et quel que soit Ce dont tu as besoin Réanime le Réanime le Réanime le Réanime le Rappelle toi Réanime le Ce don que tu as Et si tu utilises mal ce don Ou bien tu n'utilises pas bien ce don Repends-toi Et viens au Seigneur Et qu'il y ait un renouvellement, un renouvellement, une restauration totale du don de Dieu dans ta vie. Ensuite, tu sais qu'il n'y a rien à craindre. Sous le soleil, il n'y a rien à craindre. Dans le sentier du ministère, ne crains pas, tiens ferme. Et comprends, il n'y a rien qui doit te pousser au découragement. Tiens fermement, la parole de vie, n'oublie pas. Les promesses sont pour toi et pour tes enfants et à tout ce que Dieu aurait appelé. N'oublie pas, la grâce de Dieu est suffisante pour toi. Suffisante, suffisante, suffisante. Tout ce dont tu as besoin est disponible. Ne te décourage pas, n'oublie pas. Retiens fermement. Rappelle-toi toujours. Tu es établi par Dieu. Je suis établi. Je suis établi. Je suis établi. Et Dieu qui t'a établi, ne va jamais t'abandonner. Ne va jamais te délaisser. Réussir. Tu vas réussir. Dans tout ce qu'il t'a établi à faire. Dieu qui t'a établi, n'a pas fait d'erreur. Je peux penser, répète-le, que je ne suis pas digne. Je peux penser, répète-le, que je ne suis pas capable. Je peux penser, répète-le, que je suis faible. Mais Dieu a pourvu tout ce qui peut m'aider à réussir. Je suis un réalisateur. Je suis plus que vainqueur. Mon ministère va porter de fruits. Mon œuvre va porter de fruits. Ma profession va porter de fruits. Tout ce que je fais, par l'appel de Dieu, tout ce que je fais, par le choix de Dieu, aura le saut du succès, le saut d'approbation. Je ne regarderai pas en arrière. Je vais continuer à regarder de l'avant. Lève tes mains, Père. Au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour ce jour. Merci pour nous avoir appelé que toi, tu nous as établis. Et ce pour quoi tu nous as établis, chacun de nous, sans exception, nous allons réussir au nom de Jésus. Plus de grâce pour chacun. Plus de dons appropriés pour chacun. Et la puissance pour tenir, de façon tenace, sans regarder en arrière, sans avoir peur, sans se décourager, sans oublier, accorde à chacun au nom de Jésus. Le succès, tout au long du chemin. L'accomplissement tout au long du chemin. Et la nouvelle force, la nouvelle connaissance que tu nous as donnée, Seigneur, nous n'allons pas oublier au nom de Jésus. Le don de Dieu qui est réanimé en nous, va agir sans fatigue. Confime le Seigneur. Et s'il y a une faiblesse dans le corps, une maladie dans le corps, qu'il ne doit pas être là. Et c'est pourquoi nous commandons. Sors au nom de Jésus. Fortifie chacun. Guéris chacun. Élève chacun. Et fait de nous, les hommes, de succès dans le mandat que tu nous as confié. C'est faire. C'est confirmé. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes élevés.